hello j'espère que tu vas bien nous sommes le 17 mars 2023 et le soleil pointe le bout de son nez alors je te montre un mois de germination de patates douces comme ça si tu en es au même stade c'est bien qu'on puisse comparer tous ensemble et à ce stade là plus besoin des 25 degrés une fois que les germes poussent hop c'est bon 20 degrés c'est bien par contre toujours un peu de lumière je te montre également je sais pas si tu te rappelles j'avais coupé des rondelles de tomates noires de crimée que j'ai juste mis dans la terre et j'ai déjà six graines qui ont germé donc je suis plutôt contente ensuite je viens on va venir repiquer les tomates parce que là tu vois j'ai trois graines qui ont germé dans un tout petit pot donc avant se sentir à les trois et pour moi c'est un peu comme des petits bébés tu vois au début il ya besoin de d'un tout petit lit voire d'un couffin ensuite le lit bébé ensuite le lit d'enfant et plus tard le lit d'adulte soit le potager donc là on va lui passer du couffin à son lit de bébé si tu n'as pas de pot tu peux utiliser des cuits de bouteilles alors le débat sur le plastique je m'en fous royal moi perso j'ai pas de thunes je fais avec la débrouille et si tu n'achètes pas de bouteilles en plastique tu peux toujours un piqué dans la poubelle jaune de tes voisins donc ça ne coûte rien alors les choux je vais venir également les remettre dans des pots un peu plus grand parce que là c'est un peu filé j'ai des plans de partout et il y en a certains que j'essaye de mettre à la lumière d'autres qui les prennent moins donc j'essaye de les bouger tout au long de la journée j'ai également préparé de l'engrais fait maison un dépôt de bananes dans de l'eau tout simplement et puis je vais en mettre dans mes lauriers ma rhubarbe et ma pampa qui font un petit peu la tronche voir peut-être mais fraisier aussi ça va leur donner un petit peu de vitamines alors c'est parti je vais remplir trois petits pots enfin d'en pas remplir je mets juste dans le fond un petit peu de terreau dans mes trois petits pots puisque j'ai trois graines qui ont poussé dans un tout petit petit pot et là vraiment je pense qu'elle se sent un peu à l'étroit donc eh bien je vais découper mon petit mon petit pot bio dégradable que j'avais fait j'avais fait une vidéo si tu veux voir comment on fait et on fait attention parce que les racines sont quand même assez fragiles et on vient tout simplement remettre notre petit pied de tomate bébé pied qui passe donc de son couffin à son propre lit de bébé et quand il sera plus grand il passera à son lit d'enfant donc toujours un peu plus grand en fait ce qui est bien de en faisant ça même si ça prend du temps et que c'est assez fastidieux les tomates vont développer un système racinaire vraiment plus plus important et les pieds de tomate seront beaucoup moins fragiles quand on va les planter au potager alors par contre mes étiquettes c'est la cagate parce qu'à chaque fois que j'arrose toute l'encre s'en va donc là je décide de découper des morceaux de bouteilles en plastique et avec un marqueur un feutre indélébile je viens noter du coup ce que c'est et ça permettra enfin du moins au moins quand je vais arroser l'encre ne va plus s'en aller parce que là j'ai trois plans en fait je sais même pas ce que c'est j'ai pchité j'ai pchité j'ai pchité et puis là bas du coup je ne terai pas ce que c'est enfin je vais noter tomates surprise dessus je sais pas je vais les offrir à mon voisin je sais pas ce que c'est enfin pour les petits choux pareil alors j'ai un petit peu de tout du chou bruxelles du chou rouge du chou je vais pas tous te les montrer mais juste je te rends je te montre comment je je rends pote c'est comme quand ils ont filé j'avais fait aussi une vidéo là dessus bon mince j'ai mis trop de terre j'enlève tout ça hop je le mets dans le fond et je viens recouvrir au maximum je vais laisser quoi un petit centimètre de tiges dépasser il va pas remettre la terre tout autour et voilà la différence entre un qui a filé et un qui est rempoté donc il va avoir un peu plus de force et puis de toute façon enfin moi je plante pas de choux au jardin ça prend trop de place j'ai pas un assez grand potager c'est pour les offrir ou pour faire du troc tu vois par exemple avec des voisins qui ont des oeufs ou qui font du pain ou des trucs comme ça hop ça permet de troquer ou même de les vendre ainsi bah si t'as pas trop de thunes et ben ça permet aussi de pouvoir vendre ces petits trucs et même si tu vois mais j'étais en appartement t'as pas la place et tout ça tu peux faire ça et puis et puis les revendre c'est un marché assez fructueux hop il est également temps de faire germer les chayotes alors moi je les ai choisis tu vois déjà un peu germé et c'est cette partie qui va également alors qui va germer mais qui va également développer les racines si tu sais pas ce que c'est une chayotte t'inquiète pas j'explique tout après là je montre juste comment on fait alors il va falloir au minimum un pot de 5 litres si tu ne sais pas la contenance c'est écrit en dessous du pot donc 5 litres 8 litres c'est encore mieux mais bon 5 c'est déjà pas mal on remplit tout simplement son seau de terreau alors là c'est un mélange de terreau normal terreau à semi plus de langue enfin j'ai mis un vraiment un mixte et je viens mettre tu vois la partie où il ya l'amande qui sort au milieu du pot c'est cette partie qui va donc germer et développer les racines si la partie verte là est découverte c'est pas grave puisque là de ce côté là il va rien se passer au final mais bon dans tous les cas tu colles en fait la pointe contre le seau comme ça tu es on est assuré que la germination va se faire au milieu on arrose sur les racines ça sert à rien d'en foutre partout puisque de toute façon c'est à cet endroit là que ça va germer et puis c'est tout il lui faut par contre 20 degrés au minimum et beaucoup de lumière je te montrerai ensuite parce que la chayotte monte très très vite donc il va falloir ensuite lui faire des petits un petit support pour qu'elle puisse grimper alors cette petite bête a plusieurs noms chouchou christophine chayotte on peut la trouver en jardinerie mais la plupart du temps c'est plus simple à trouver chez grands frais marché frais ou en magasin exotique ou même chez leclerc ouais voilà au rayon fruits exotiques c'est un fruit qui est idéal à planter au potager si on a beaucoup de place parce que vraiment les lianes peuvent faire jusque 10 mètres de chaque côté donc c'est assez impressionnant par contre on plante un fruit et on obtient presque jusque du moins 50 kg par plan donc bouclier anti inflation plus 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 en plus de ça elle contient que 19 calories elle est riche en potassium en magnésium en vitamine c en zinc c'est génial il faut la faire germer maintenant mais jusque mi avril c'est possible elle ira pour ma part fin mai au potager et il faut au moins cinq mois sans gel donc voilà on récolte fin septembre à peu près même voire octobre alors la chayotte ça a quel goût ça a un goût qui est entre la courgette et la pomme de terre et l'avantage avec ce légume magnifique c'est que tout se mange les racines ont un goût de patates douces les feuilles se consomment en épinards les jeunes poussent comme des haricots ou des asperges le noyau peut être cuit à l'eau est revenu à la poêle ou être fait en gratin on peut également l'utiliser dans des préparations sucrées comme faire du nutella des gâteaux des tartes fines crues en salade ou en morceaux enfin en morceaux en râpé comme des carottes elle peut être cuite cuite en purée en gratin en poêlée farcie vapeur ratatouille au lait de coco en frites etc également alors je te dis plus 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 en jus il nettoie les reins et ce serait même un remède contre le diabète alors je parle au conditionnel puisque je n'en suis pas certaine il se conserve plusieurs mois dans un endroit sec et aéré d'une année sur l'autre on peut même récupérer du coup ces chayottes qu'on a fait pousser l'an passé pour pour les faire germer l'année suivante qu'est ce que je peux te dire d'autre oui par contre alors c'est un légume qui a besoin de grimper partout un c'est comme du lierre alors si tu as un tout petit potager ça va être compliqué moi j'en ai un petit et je n'ai pas encore fait de chayotte je te l'avoue c'est la première année par contre j'aime bien en consommer donc je me suis dit que j'allais acheter un énorme pot en extérieur et pourquoi pas la faire grimper sur un grillage ou sur une pergola voilà alors qu'est ce que je peux te dire d'autre sur ce petit peu rien de spécial je crois ça y est j'ai fait le j'ai fait le taf d'ailleurs là on vient je viens de terminer du moins mon troisième pot donc c'est parfait j'aurais eu le temps de de raconter ma petite chansonnette et puis du coup je sais plus si je l'ai dit mais je le mets dans un enfin devant ma véranda pour être c'est qu'il soit au soleil toute la journée et la nuit je viens le poser sur ma petite tablette au dessus du du radiateur comme ça il reste à peu approximativement à 20 degrés voilà voilà et vive la chayotte et voilà tous mes semis qui poussent là j'en ai qu'une partie j'en ai dans la chambre dans la cuisine j'en ai de partout je commence à être un peu envahie mais ça fait plaisir j'aime bien les regarder pousser donc c'est parfait en parlant de cuisine je te montre j'avais fait la vidéo sur les légumes qui repousse tout seul donc je te laisse voir regarde la citronnelle comme elle a bien poussé les oignons les poireaux sur le côté qui commence à rabougrir non c'est juste qu'ils sont trop fins donc il retombe un petit peu mais c'est pas grave ça repousse quand même allez je me découpe mes poireaux mes oignons je vais ajouter vinaigre huile d'olive sel poivre et je me fais ma petite salade pour ce midi voilà ciao ciao à bientôt pour une prochaine vidéo